Si on vous dit Royaume-Uni, vous pensez à quoi ? Pluie Ouest bouffe Puis j'ai une pièce de chips, en féroge Je pensais chapeau malin C'est pas de déculer, pardon Aux roues, à la pluie, à la reine d'Angleterre Moi je pense au pub Quel est le pays avec le plus de roues selon vous ? Selon vous, c'est l'Hollande Royaume-Uni, la Roumanie Les roues représentent environ 2% de la population mondiale et 4% de la population européenne C'est au Royaume-Uni qu'on en trouve le plus Puisqu'il constitue 13% de la population d'Ecosse Et 10% de la population irlandaise Mais en France, on compte 5% de roues Ici, à Lyftien, en 3ème année, on compte 100% de roues Nous ne sommes pas si loin du Royaume-Uni et de ses stéréotypes sur les roues Pourquoi y a-t-il autant de roues dans les îles botaniques ? Manque de soleil C'est évocant, c'est les flammes de l'enfer qui détiennent vos cheveux Parce qu'il y avait des sorciers en Irlande Les cheveux sont composés de différents types de mélanine Responsables de la coloration de la peau, des yeux et des cheveux sur l'être humain Il en existe 2 grandes roues Le mélanine, qui va donner une fleur plutôt grain, noire Et la fleu-mélanine plutôt jaune-orangeur Les roues sont incapables d'absorber suffisamment de vitamine D Lorsqu'ils sont exposés au soleil Cependant, ils sont capables de produire leur propre vitamine D Ce qui s'avère être un avantage de taille dans des régions Avec des conditions lumineuses insuffisantes Comme au Royaume-Uni par exemple Selon vous, quel pays est le plus gros consommateur de bière ? La République Tchèque ou l'Allemagne ? La République Tchèque La République Tchèque L'Allemagne C'est la République Tchèque Sûrement la France Le plus gros consommateur de bière en France est la République Tchèque Quelle était la consommation moyenne de bière Buée par personne et parents au Royaume-Uni en 2016 ? 300 litres 90 litres 100 litres 100 litres 320 litres 90 litres Avec une consommation moyenne de bière buée par personne et parents de 68,5 litres Au Royaume-Uni, quelle est la consommation de boissons la plus importante ? Que ce soit alcoolisées ou non alcoolisées ? Je veux dire de l'eau Le thé Ah oui Le thé Pour la bière Encore un Le Royaume-Uni a besoin de boissons la plus consommée Entre boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées La bière est à 45,5% Loin devant les boissons non alcoolisées à 13,5% Si on vous dit supporters au Royaume-Uni, vous pensez à quoi ? Le club de foot Le rugby Foot United Le lead Hooligan Les supporters du Royaume-Uni sont considérés comme les plus agressifs du monde Le Royaume-Uni est d'ailleurs le berceau du hooliganisme Quel est le sport national du Royaume-Uni ? Le rugby Le cricket Le foot Le cricket Le football galilique Le cricket Le foot Le cricket est le sport national au Royaume-Uni Ils y jouent depuis des siècles avec une balle et des bats Quel est le sport le plus populaire au Royaume-Uni ? Je dis que ce soit le foot Le foot Le foot Le foot Ouais, je pense le foot Le foot Le foot Le football est le sport le plus populaire au Royaume-Uni Et l'Angleterre possède parmi les plus grands clubs au monde Cependant, il n'y a pas d'équipe nationale britannique Comment le thé est venu en Europe ? De l'Inde je crois De l'Inde Par l'Inde Par bateau Des Indes Je pense par les chinois Il apportait des Indes Le thé est venu en Europe grâce à la colonisation de l'Inde et au commerce avec la compagnie des Indes Donc il est venu par bateau au Royaume-Uni Combien y a-t-il de variétés de thés différentes ? En une centaine J'ai une dizaine Deux cents Peut-être un millier de thés Une centaine Une douzaine Il y a en dessous 1500 variétés de thés différentes qui proviennent tous du Maine-Arbre, le camélia Combien de tasses de thés les britanniques boivent-ils chaque jour ? Une au petit déj Une à midi Une à la pause thés Puis au moins deux ou trois le soir Trois Cinq Trois Quatre Les britanniques boivent en moyenne 3,5 tasses de thés par jour Donc ce qui correspond à 165 millions de tasses de thés Qui est le plus gros producteur de thés au monde ? La Chine La Chine ? L'Inde ? L'Inde ? Peut-être l'Indonésie L'Inde ? La Chine ? Le plus grand producteur au monde C'est la Chine avec 2,2 millions de tonnes produites par année Et suivie de l'Inde avec 1,1 millions de tonnes avec... Pour mon stage, je vais à Limerick en Irlande J'espère pouvoir améliorer mon anglais Et surtout, visiter les magnifiques paysages irlandais La culture celtique m'intéresse Alors pourquoi ne pas la découvrir autour d'une bonne Guinness ? Ayant déjà fait mon stage l'année dernière à l'étranger, à Bucarest en Roumanie Cette année, je vais dans le nord de la Manche En France, à Orano Dans le centre de retraitement de déchets nucléaires de la Hague Où j'espère pouvoir développer mes capacités en automatisme et en robotique Pour mon stage, je vais à Hulu en Finlande J'espère y découvrir de magnifiques paysages, respirer l'air pur et profiter des saunas et du soleil de minuit Pour ma part, je vais à Rutgers dans le New Jersey Je souhaiterais améliorer mon anglais Découvrir de nouvelles technologies de réalité virtuelle dans le centre de recherche Et bien sûr, aller visiter New York ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...